Gloire à Dieu ! S'il y a quelqu'un à côté de toi, tu es béni. Mon frère, vous êtes béni. Gloire à Dieu ! Nous sommes vraiment bénis. Ce 1er mai de l'année 2022, je viens dire au peuple de Dieu, bonne fête de travail. S'il y a quelqu'un à côté de toi, bonne fête de travail. Bonne fête de travail. Alléluia ! Dieu est puissant. Il est grand. Quand l'homme de Dieu principal m'a confié le ministère de ce matin, je me suis mis à intercéder. J'avais eu un thème. Mais il y a une nuit, quand on priait ensemble ici, avec les membres du comité, Dieu m'a dit, tu ne prêcheras pas sur le thème. C'est de là qu'il m'a servi ce thème. Mon travail est ma destinée. Mon travail est ma destinée. Gloire à Dieu ! S'il y a quelqu'un, mon travail est ma destinée. Gloire à Dieu ! Nous allons lire rapidement dans Esaïe 40, le verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Et mon droit passe inapécie de moi, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, après avoir défini le travail, après avoir donné des explications sur la destinée, nous aborderons quelques pratiques. Nous aborderons quelques cas pratiques. Et enfin, nous parlerons des ennemis du travail et de la destinée. Gloire à Dieu ! Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le travail ? Le travail n'est rien d'autre que l'œuvre de main de quelqu'un. Ça peut être défini comme un métier, comme une œuvre, une tâche, une activité professionnelle. Et la destinée, c'est quoi ? La destinée, ce n'est rien d'autre que le plus parfait de Dieu pour votre vie. Gloire à Dieu ! Le plus parfait de Dieu pour ma vie. Le plus parfait de Dieu pour votre vie. Nous lirons dans Jérémie 29, verset 11. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur la destinée de quelqu'un. C'est le projet de vie que Dieu a établi sur cette personne. Et cette destinée est encore relation étroite avec le travail, les travaux et le métier que cette dernière exerce. ton créateur te parle ce matin. Ton Dieu te parle ce matin. Il déclare car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les plans que j'ai formés sur toi. Je connais le but pour lequel je t'ai créé. Ainsi parle ton éternel. Ainsi parle ton Dieu ce matin. Il a dit qu'il connaît le but précis pour lequel il t'a créé. Tu n'es pas sur la terre pour du hasard ou pour errer. non. C'est pour une Bible bien précis. Et nous voyons dans Esaïe 40 le verset 27 que nous avions lu au départ. Alléluia. La Bible déclare pourquoi tu dis Jacob ? Pourquoi Jacob tu dis ? Voilà. Pourquoi tu dis Jacob ? Pourquoi tu dis Israël ? Ma destinée est cachée devant l'éternel. Et mon droit passe inaperçu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ta destinée n'est pas cachée. Gloire à Dieu ! Votre destinée n'est pas cachée. Votre destinée est révélée. Elle est claire. Elle est claire. Et en ce 1er mai 2022 où notre patrie le Bénin est en train de fêter la fête du travail. Bien-aimé tu rentreras dans ton travail. Tu rentreras dans ta destinée. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons qu'à crier dans le monde. Faites du travail. S'en fais un bilan par rapport au travail que nous exerçons. S'en fais le bilan par rapport à la réalisation de notre destinée. Israël a connu des péripéties de la vie. Israël a connu des péripéties de la vie. Il a connu beaucoup de difficultés. il a connu beaucoup de difficultés. Et à un moment donné il s'est perdu de vue. Quel cri tu es en train d'agresser à Dieu ce matin ? Es-tu devenu comme Israël ? Israël ne comprenait plus rien. Israël était devenu troublé par rapport à sa destinée. Et Dieu a vu tout ça. et l'oracle de l'éternel déclare. Pourquoi déclare-tu Jacob ? Ma destinée est cachée devant l'éternel et mon droit passe inaperçu. Bien aimé dans le Seigneur. Ton droit n'est pas caché. Ton cas destiné n'est pas caché. Dieu restaurera quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. la mirade est mise pour la restauration des armes et des detainees. Israël s'est retrouvé dans des travaux difficiles, dans des travaux pénibles. Parfois, même Israël se met et les mandianites les philistènes les mohabites les amonites les combattaires ils sont allés de guerre en guerre ils sont allés de combat en combat à un moment donné de leur vie ils étaient troublés et ils ont dit pourquoi ma destinée est cachée pourquoi mon droit pas s'il n'a perçu bien aimé ce matin l'éternel défendra ta cause au nom de Jésus l'éternel défendra la cause de quelqu'un gloire à Dieu le Seigneur est Seigneur Dieu est Dieu il est puissant tu as été créé pour exécuter des activités données mais est-ce que ce matin tu es en train d'exercer cette activité quelle activité est-ce que tu quel travail tu es en train de faire bien aimé dans le Seigneur écoute bien l'oracle de l'éternel que tu sois femme que tu sois homme bien aimé tu dois travailler tu dois travailler dans le livre de Genèse 1 la Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre et dans la suite il ordonne que la lumière soit et la lumière fut la Bible déclare ainsi Dieu travailla six jours et il s'est reposé le septième jour gloire à Dieu Dieu est travailleur dis à quelqu'un ton Dieu est un travailleur bien aimé dans le Seigneur et pourquoi toi tu ne vas pas travailler pourquoi vous vous n'allez pas travailler nous devons travailler et bien dans le livre de Genèse 2 verset 15 gloire à Dieu Genèse 2 verset 15 l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder avant le péché avant le péché il y avait le jardin d'Eden là et quand Dieu avait placé Adam et Ève il avait donné il avait demandé de cultiver le jardin et de le garder bien aimé dans le Seigneur nous devons travailler nous devons travailler et ceci dans le cadre de la réalisation de notre destinée gloire à Dieu bien aimé nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 3 verset 10 car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler il ne mange pas dis à quelqu'un si tu ne veux pas travailler ne mange plus regarde-le dis-lui bien bien aimé c'est l'heure de la vérité c'est l'heure de la vérité de Marc 3 de Marc 6 verset 3 de Marc 6 verset 3 quelqu'un est-il là ? Marc 6 verset 3 quelqu'un peut vous aider ? n'est-ce pas le charpentier n'est-ce pas le charpentier ? n'est-ce pas le charpentier ? le fils de Marie il a travaillé il était menisier avant de rentrer dans sa destinée il a pris de scie il a scié il a travaillé le fils de Dieu et à la croix il a opéré le grand travail le fils de Dieu le fils de Dieu il a travaillé les gens du quartier l'avaient vu qui n'étaient pas un paresseux l'apôtre Paul pouvait dire à ceux de Thessalonique si quelqu'un ne travaille pas qui ne mange pas bien aimé dans le Seigneur c'est dommage aujourd'hui de voir des hommes qui sont paresseux des hommes qui sont paresseux un jour mon assistant m'a dit madame tu sais qui on appelle Gigolo et j'ai dit non il m'a dit tu ne connais pas le Gigolo il dit le Gigolo c'est quelqu'un et c'est la femme qui l'entretient c'est la femme qui lui fait tout que Dieu délivre le garçon au nom de Jésus et un garçon qui vient au monde qui choisit la paresse il ne veut pas exercer une activité il ne veut pas exercer un métier mais il attend que la femme l'entretienne si tu es comme ça dans un foyer tu as renversé le foyer il faut te répentir il faut te répentir l'homme doit travailler la femme doit travailler et j'aime ce livre de proverbes dans lequel on a vu que des femmes se lèvent très tôt le matin la femme se lève très tôt le matin elle va chercher son pain loin elle tisse des tissus elle achète même des chants elle achète des chants elle fait de grandes choses gloire à Dieu bien aimé dans le Seigneur tu ne peux pas accomplir ta destinée sans travailler c'est capital on ne peut pas accomplir sa destinée sans travailler c'est très important Dieu a travaillé Jésus a travaillé et l'apôtre Paul il a sérieusement travaillé la Bible déclare qu'il s'est retrouvé à Corinthe avec Aquila Saint-Précile ce homme a travaillé il faisait détente et il vendait et il prêchait l'apôtre Paul l'apôtre Paul a tellement travaillé je lui dis chapeau ce matin l'apôtre Paul a tellement travaillé il a travaillé à Rome il a travaillé à Philippe il a travaillé à Thessalonique dans la Galatie il a beaucoup travaillé il a écrit beaucoup d'épites il est travailleur bien aimé dans le Seigneur nous devons nous battre réaliser sa destinée le travail est capital celui qui est paresseux il ne peut pas accomplir sa destinée le paresseux le négligent ne peut pas accomplir sa destinée cher jeune étudiant cher jeune élève cher ado comment tu fais comment tu fais comment travailles-tu bien aimé dans le Seigneur nous devons rechercher l'excellence nous devons rechercher l'excellence nous devons rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons l'excellence est capitale l'excellence est capitale bien aimé dans le Seigneur la vie professionnelle que tu as le métier que tu as appris comment tu le fais comment tu le fais nous devons changer et aller de perfection en perfection au nom de Jésus-Christ de Nadaret que Dieu nous aide si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas qu'il ne mange pas redis à quelqu'un si tu ne veux pas travailler ne mange pas gloire à Dieu nous lirons encore notre passage de cas pratiques dans Genèse 26 12 à 22 ce n'est comme suit Isaac se met dans ce pays et il recueille cette année les centuples car l'éternel le bénit ce homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche il avait des troupeaux de many bétails et des troupeaux de gros bétails et un grand nombre de serviteurs aussi la Philistie lui portait en vie tous les puits qu'avaient créés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père les Philistines les comblaient les remplissaient de poussière et Abimelec dit à Isaac va t'en de chez nous quand tu es plus puissant que nous quand tu es beaucoup plus puissant que nous ils ont parti de là et qu'on part dans la vallée de Gérard où il s'établit Isaac creusait de nouveau les puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistines après la mort d'Abraham et il leur donna le même nom que son père leur avait donné les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils y trouvaient un puits d'eau vive les bergers de Gérard connaissaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous et il donna au puits le nom d'Isaac parce qu'il s'était disputé avec lui ces serviteurs creusant un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Cygna le baissait 22 pour finir de Genèse 26 il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela réhomote qu'en dit-il l'éternel nous a maintenant mis au l'âge et nous prospérons dans le pays réhomote l'éternel nous a mis au l'âge et nous prospérerons dans ce pays vienne dans le Seigneur l'oracle de l'éternel a parlé gloire à Dieu la Bible déclare qu'ils ont t'assemé et ils moissonna au centuple gloire à Dieu gloire à Dieu cela veut dire quoi cela veut dire quoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui demandent souvent de venir semer de l'argent comme Isaac et il va moissonner au centuple bien aimé l'éternel nous dit ici Isaac il a travaillé il a été au champ il a fait les travaux champettes au bien aimé dans le Seigneur écoutez-moi très bien ce n'était pas un moment favorable c'était un moment de désert c'était dans le désert rien n'allait il y avait la famine ils en pouvaient s'asseoir mais la Bible déclare Isaac a semé Isaac a semé Isaac a cultivé Isaac a travaillé Isaac a fait les travaux champettes bien aimé dans le Seigneur si aujourd'hui nous parlons d'Isaac qui est devenu fort riche et qui allait s'enrichir c'est parce qu'il a travaillé c'est parce qu'il a travaillé il a travaillé avec efficacité il a travaillé avec efficacité gloire à Dieu il a travaillé avec efficacité gloire à Dieu et il a eu le résultat bien aimé dans le Seigneur analysons les conditions d'Isaac Isaac un enfant qu'on a eu dans la vieillesse bien aimé un enfant qu'on a eu dans la vieillesse le seul le seul entre Sarah et Abraham pardon il était l'enfant unique l'enfant unique entre son père et sa mère bien aimé dans le Seigneur comment tu gènes ton enfant unique quelle éducation ton enfant unique reçoit nous avons vu cet enfant unique qui a travaillé qui a travaillé il pouvait s'asseoir pour posséder l'héritage et comment je vais mettre avant je suis des passers parce que Abraham en avait il avait des chants il avait le gros bétail il avait le menu bétail c'était l'enfant d'un riche Isaac n'était pas n'importe qui c'était un riche ici il est né la cuillère dans la bouche si on peut le dire ainsi Isaac est né la cuillère dans la bouche parce que avant même qu'on ne chante le nom Abraham la Bible avait déjà parlé de la richesse d'Abraham Abraham en avait Isaac bien qu'il soit né dans une famille nantie il a travaillé il s'est battu bien aimé c'est dommage de contacter les héritages de paix dans la vie les gens ont vendu ont vendu quand quelqu'un décède dans la famille on dit ah je veux vendre parcel on prend on prend même des bœufs on met de grands fous-là au bœuf on l'habille bien avec des casiers de poissons on fait la fête parce qu'on a bradé l'héritage comment j'ai du l'héritage de ton père comment j'ai du l'héritage de ta mère il y en a qui sont assis seulement dans la paresse parce que papa a laissé maman a laissé mais bien aimé voyez le cas de Isaac lui-même il a travaillé travail mon frère travaille mon frère par toi la paresse ne t'amènera quelque part les grands hommes que nous voyons aujourd'hui les grands autorités les grandes femmes d'affaires les grands hommes d'affaires c'est des travailleurs bien aimé dans le seigneur va à Misebo va à Gangri vous allez voir des blancs qui ont quitté leur pays et qui sont là dans les activités commerciales qui se battent qui se battent ils sont là au comptoir ils prennent de l'argent ils encaissent les fonds ils suivent le travail bien aimé dans le seigneur que fais-tu ce matin comment fais-tu ton travail ce matin où en es-tu avec ta destinée ce matin Isaac il était bien né tout était à sa portée Abraham avant sa mort il avait mis son héritage de côté et lui seul il n'en avait vraiment eu ça ne lui manque pas mais il s'est basé sur ça pour avancer pour avancer les parcelles que ton papa t'a laissé les 5 qu'il t'a laissé j'espère que tu as déjà pris 2 en plus si tu as pris 2 en plus tu es béni tu es béni mais si tu as déjà bradé 3 et il reste 2 ou bien tu as déjà bradé 4 et il reste une seule je ne t'accuse pas mais tu as besoin d'être restauré ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal gloire à Dieu et son béat ce n'est pas normal tu dois utiliser pour ton père et fais pour toi que l'église de Dieu se réveille ce matin nos patriaches ils ont été des travailleurs des travailleurs d'excellence tu vois les voitures carinatrie ce n'est plus à la mode il y a beaucoup de voitures les rav4 les rogues les mac kia beaucoup de voitures tu vois des voitures et ça te plaît mais tu ne travailles pas bien aimé depuis que j'étais au collège mon vieux n'a jamais acheté de voiture mais moi depuis que j'étais au collège je voyais des femmes au volant je disais toujours que j'allais bien travailler à l'école j'allais me battre et un beau jour j'allais prendre ma propre voiture gloire à Dieu ça a fait que je me collais beaucoup au cahier viens aimer dans le Seigneur jeune fille que fais-tu ce matin en ce jour où nous fêtons la fête de travail il y a des jeunes filles elle n'a aucun diplôme elle est en classe de quatrième les choses deviennent un peu dures elle dit j'abandonne et quand elle dit j'abandonne elle commence pas à chercher le garçon elle commence à chercher le garçon je veux le mari je veux le mari qui va m'acheter mes pailles qui va m'acheter mes bijoux qui va m'acheter mes chaussures mes produits de beauté et elle ne veut plus travailler viens aimer dans le Seigneur chez jeune fille chez maman quelle mentalité as-tu quelle mentalité as-tu tu dois travailler tu as une femme ce matin répand une maman une maman ce matin répand viens aimer tu dois travailler les travaux domestiques sont là les travaux de la maison sont là les travaux professionnels sont là viens aimer dans le Seigneur nous devons nous battre la femme elle est mise en place pour travailler elle doit se battre si papa amène 10 millions tu dois amener 5 millions papa amène 500 000 tu dois amener 250 000 là tu as du respect dans le foyer tu as du respect dans le foyer mais tous les matins papa mon petit déjeuner papa on vient acheter piment papa est au bureau le sel est fini tu dis allô papa le sel est fini envoie Momo 200 envoie Momo 200 francs piment est fini papa dis je refuse au nom de Jésus chers femmes nous devons nous lever nous battre nous devons nous battre nous devons nous battre réaliser pour la gloire de Dieu nous donner de la vallée dans le foyer gloire à Dieu le monsieur à qui tu dis toujours donne 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 il y a même des femmes excusez moi c'est sadique tout le billet de 1000 francs que le monsieur a donné et sur la voie il dit seigneur j'ai donné tout à ma main agis dans ma vie mais depuis 3 mois elle a acheté le pain visco et elle paye chaque mois et un jour ce jour là le créancier vient s'asseoir pour dire maintenant je veux de l'argent c'est ainsi que je connais bien une femme dont j'ai entendu l'histoire elle avait une jeune grossesse et elle avait besoin d'argent elle achète bisap bisap 120 120 francs 125 francs et elle veste par terre elle prend son appareil elle prend la photo et elle balance ça à monsieur ou dit papa la grossesse là le sang a coulé je ne sais pas c'est ce que je viens de voir envoie de l'argent envoie de l'argent tout de suite ou bien épique crise un jour à l'hôpital le docteur a dit ça à son mari sauf ta femme là vraiment elle fait la comédie gloire à Dieu que Dieu nous aide que Dieu nous aide à être des femmes qui travaillent et il y a des métiers que nous devons refuser tes femmes aujourd'hui qui ont dit qu'ils ont ouvert leur boîte et ils sont des travailleurs de cesse dis je rejette au nom de Jésus quel est ce qu'on est-ce viens le mettre toi dis là ce matin et tu vends que tu fais tout pour manger c'est ça que tu vends c'est la malédition c'est grave on ne peut jamais jamais mettre en face on ne met ça là je dis ça là dis à une femme ou à une fille on ne met pas vendre sur ça là ça là on ne met pas vendre sur ça gloire à Dieu c'est dommage que des filles de nos jours des femmes de nos jours choisissent ce métier de jolie étudiante de jolies femmes et on dit on est travailleuse de ça les travailleuses de cesse bien-hommé réponds-toi si tu es chrétienne et ta vie est dans ça tu vas à Jacques tu vas à Alain tu vas à Dojou tu vas à Rogue tu as vendu à tout le monde réponds-toi bien-hommé dans le Seigneur aucune femme n'est appelée à être travailleuse de cesse jamais 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 regarde combien de fois tu as pris l'argent tu finis ça on te donne l'argent il y a quelqu'un d'abomination il y a quelqu'un d'abomination abomination 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 je dis abomination 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 c'est quel choix ça tu as vendu à Alain il a donné 500 000 tu as vendu à John il a donné 50 000 tu as vendu à Dojou il a donné 1000 francs reprends-toi réponds-toi bien-hommé dans le Seigneur Jésus revient Jésus revient et tu rendras compte de la gestion de ton cesse je rendrai compte de la gestion de mon cesse quel est ton cursus sexuel 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 n'est-ce que tu as vendu à l'argent si on veut on veut écrire ton CV là maintenant si on veut écrire ton CV si on veut écrire de 2012 à 2022 quel est ton cursus sexuel ma soeur de 2012 de 2012 quel es ton cursus sexuel quel est ton cursus sexuel quel est ton cursus sexuel demande à quelqu'un quel est ton cursus sexuel il faut lui demander il faut lui demander c'est l'heure de la vérité quel est ton cursus sexuel un bon jour se sera dévoilé devant le Seigneur un bon jour se sera dévoilé se sera dévoilé publiquement publiquement tu es femme mariée tu vis avec ton mari mais tu as des amants tu sois avec Adrien Adrien t'envoie mon mot tu es avec Adrien il t'envoie de chèque répandons-nous ce matin répandons-nous ce matin il y a des travaux qu'on n'accomplit pas quand on se met à faire ce travail on est chou dans sa destinée ce n'est pas un fond de commettre ton cesse et de l'autre côté on voit des hommes travailleurs de cesse c'est les gigolos il va faire pompe pompe il va faire pompe bien bien il fait le sport gloire à Dieu il voit pichéry il dit pichéry je suis là à vendre à vendre il dit à quelqu'un répand toi ça ne se vend pas c'est pour la gloire de Dieu ça ne se vend pas ça ne se vend pas ça ne se vend pas gloire à Dieu ce n'est pas à vendre ce n'est pas à vendre ce n'est pas à vendre que Dieu sauve ce matin que Dieu sauve ce matin c'est dramatique d'avoir des chrétiens travailleurs de cesse des chrétiennes travailleuses de cesse en ce jour 1er mai chèche fraise de cesse chrétien il y a des activités que nous devons laisser tomber gloire à Dieu il y a des activités il y a des activités que nous devons abandonner que nous devons abandonner que nous devons abandonner que Dieu nous aide Isaac a travaillé il a semé on n'a pas appris que Isaac il s'est lancé dans les femmes le gars d'héritage papa Abraham a laissé les moutons il a laissé les troupeaux il a des terres je dis le gars est béni il est né dans la richesse vous imaginez il est né la cuillère dans la bouche avec du lait et du miel mais combien de fois nous avons vu dans la bible que Isaac il a traité Jocelyne il a traité Adriel il a traité Pichéry il a traité Dozy gloire à Dieu Isaac s'est battu Isaac s'est battu c'est l'heure de la vérité chers jeunes filles chers jeunes adolescents il y a un travail qu'on ne fait pas dans la vie vendre son cesse c'est grave c'est grave le cesse devrait donner le jour de son mariage à sa femme ou à son mari on n'a pas un cuissus compliqué un cuissus compliqué où on a été la femme de tous les hommes où on est le mari de toutes les femmes si c'est ainsi pour toi Dieu ne t'accuse ou pas je ne t'accuse ou pas mais tu as besoin de te repentir tu as besoin de te repentir Isaac a travaillé il s'est battu la richesse était là les richesses étaient là mais il a travaillé bien aimé dans le Seigneur il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer dans ce passage de Genèse 26 Gloire à Dieu dis à quelqu'un est-ce que tu suis bien le message Gloire à Dieu demande lui encore est-ce que tu suis bien le message Alléluia vraiment j'aime Isaac Isaac il est bon les enfants de riches là les enfants des millionnaires écoutez-moi très bien les enfants des milliardaires si vous êtes ici écoutez très bien battez-vous les enfants des millionnaires battez-vous soyez des travailleurs soyez des travailleurs battez-vous professionnellement battez-vous dans vos études battez-vous le travail bien fait tu balais la chambre bien propre tu apprends bien tes leçons tu as de bonnes notes Isaac il n'est peut-être pas n'importe qui un richesse c'est m'ambulant mais il a travaillé il a travaillé et son nom est demeuré j'aime vraiment Isaac que Dieu nous donne des enfants comme Isaac et il a été persévérant on dit Isaac creusait de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père dans le verset 18 je suis en train d'aborder ainsi les ennemis son père avait comblé les philistins après la mort d'Abraham il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés vous voyez Abraham a creusé son père avait creusé les gens ont rempli mais dans le verset 18 il a creusé même avant ça avant ça verset 16 de Genève 26 et Abimelech dit à Isaac fatan de chez nous car tu es trop puissant plus que nous vous voyez la jalousie des gens le monsieur il est bien son papa a laissé des troupeaux il a beaucoup de biens lui même il sème ça marche quand les gens ne recordent pas sous toute une distance lui il a des records abondants des récoltes abondantes en masse et quand on le voit heureux comme ça Abimelech Abimelech il s'est levé il lui a dit gaillardement va attendre chez nous pourquoi ? car tu es beaucoup plus puissant que nous bien aimé tu as commencé avec des gens mais quand ils vont voir ton évolution il y en a qui vont te zapper ils vont vouloir te diminuer ils vont vouloir t'humilier ils vont même te chasser dis à quelqu'un ne les regarde pas ne les regarde pas Abimelech il s'est levé il dit pas de chez nous Isaac non 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 toi seul tu as tout ça et tu es surpuissant tu as tous ces serviteurs tous ces grands troupeaux tous ces bénis bétail tous ces requêtes tous ces récoltes pas de chez nous pas de chez nous et la Bible me dit que Isaac est parti de là Isaac est parti de là bien aimé les oeufs de la chair c'est pour ça quand tu vois quelqu'un et tu vas te coller à lui c'est mon frère en crise c'est moi soeur en crise bien aimé attends quand Dieu va te lever tout à l'heure tu vas voir comment ses yeux vont rougir tu vas voir comment ses yeux seront rougir tu le salues de où tu le salues de où mais Isaac est parti il est parti simplement si quelqu'un t'accepte que gloire à Dieu si quelqu'un t'accepte et t'aime sincèrement dis gloire à Dieu mais si quelqu'un ne t'accepte pas viens aimé prends ton chemin prends ton chemin dis à quelqu'un il y a l'air si quelqu'un t'accepte là gloire à Dieu Dieu a touché son coeur mais si il est chrétien elle est chrétienne elle a les oeufs de la chair vous êtes là bas en train de prier ensemble et toi tu trouves un fiancé le fiancé te dote et lui il est toujours comme ça et toi je vois après on t'achète une voiture et elle est toujours là en train de marcher vous venez de la même église il te voit tous les jours tu es devenu rayonnante si cette personne n'est pas réellement née de nouveau si cette personne n'a pas réellement Christ il va te combattre elle va te combattre c'est la chair qui dit oh lui seul ou rien mais si mais si la personne est née de nouveau quand tu seras en haut comme ça il sera content il va dire Seigneur merci j'ai été au bord de la voie on n'avait pas encore construit ici je suis allé chez une soeur elle s'est mariée avant nous nous on était dans les fiançailles avant elle on a prié avec elle pour qu'elle trouve fiancée elle a trouvé fiancée et le fiancé a tout fait tout fait tout fait et le fiancé dit toi moi je me marie là elle dit le passé a dit on a beaucoup prié tu dois te marier si c'est les méchants dans ce temps vers les années 2005 si c'est les méchants il va dire non ne dis pas oui ne dis pas oui ne dis pas oui le passé a piloté il dit tu dois te marier ça là c'est la volonté aujourd'hui ils ont construit là au port du coudron le jour ils se sont mariés le mois qui a suivi en tout cas les mois qui ont suivi Yahiboni a nommé l'homme quelques mois plus tard ils ont encore nommé la femme elles ont été bénies première position quand je suis allé dans la maison yeah je vois miroir je me retrouve je vois dans le salon tu vois regarde le carreau qui est au mur tu regardes comment ils ont revêtu le mur tu brillais tu vois ta photo et tu vois je regarde je dis le portail là quand tu sonnes là on appuie quelque chose là bas et le portail fait comme ça et tu rentres dedans gloire à Dieu et j'ai dit hé ça c'est petit pari c'est petit pari j'ai dit ma soeur gloire à Dieu gloire à Dieu tu es béni les hommes t'ont trompé même à l'église elle avait elle avait un fiancé sa soeur en crise comme ça est tombée en scène de son fiancé elle avait encore eu un fiancé qui a trouvé de l'opportunité qui est parti aux Etats-Unis arrivé là-bas il a oublié j'ai rencontré cette soeur loin de l'école quartier elle a pleuré dans mes bras elle a pleuré dans mes bras j'ai du courage on s'est mis à prier et j'ai vu ça quand Dieu a commencé là c'est tic 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 quand elle me voit comme ça parce qu'à un moment donné je priais beaucoup avec elle à CPA on se retrouve au CPA on prie elle me donne les tickets valeurs c'est elle qui m'a amené à la présidente pour la première fois la présidente première fois bien aimé Dieu l'a béni et quand j'ai vu ça donc Dieu béni la fille est tranquille elle a ça elle a ça son mari a ça ils ont ça gloire à Dieu et j'ai dit Seigneur merci pour la vie de ma soeur et quand je suis revenu à la maison j'ai dit Seigneur je te bénis pour ma soeur je te bénis vraiment j'ai vu ce que tu as fait dans l'intervalle de un an c'est beaucoup tu es puissant et moi aussi et moi aussi fais moi cadeau mais Dieu m'a fait cadeau blanadier au lieu de dire je ne te salue plus je vais pas chez les autres amis pour la diminuer pour dire notre seul elle est rentrée dans quelque chose on ne sait même plus elle a l'argent on dirait qu'elle va la drogue c'est comme si son mari va la drogue on commence par créer des chandages s'il y a quelqu'un supporte l'élevation de ton frère gloire à Dieu gloire à Dieu Isaac est parti de là quand Bimelec a commencé il dit toi un boss tu deviens jaloux de moi je pars de là le monsieur est parti c'est un père sévérant bien aimé dans le Seigneur il a creusé le trou le verset 18 il a creusé le trou les serviteurs d'Isaac creusait encore dans la vallée ils trouvaient du puits le verset 20 les bergers de Gera que l'auraient les bergers d'Isaac en disant le R pour nous il donna au puits le nom d'Isaac parce qu'il s'est disputé ils ont tiré Isaac mais Isaac a encore laissé ça il n'a pas abandonné il continue il creusait encore un autre tout dans le verset 21 il creusait encore un autre puits dans le verset 21 il y a encore des querelles il n'a pas toujours abandonné le verset 22 il se transporta de là et creusait un autre puits pour lequel on ne lui cherche pas querelles et il appela Rérobote Rérobote qu'a dit-il ? le ténèbre nous a maintenant mis au l'âge et nous prospérons dans le pays bien aimé n'abandonne pas n'abandonne pas à cause des hommes à cause des guerres les ennemis de la destinée les ennemis du travail bien aimé tu as commencé un affaire une affaire tu as fait tu as fait tu as fait ça n'a pas donné une autre affaire ça n'a pas donné ne te décourage pas ne te décourage pas cette fois je le juste tombe mais le ténèbre le relève tu as promis d'être avec nous parfois les échecs sont formateurs tu as commencé un business tu as remis tout ton capital les gens ont bouffé ils se sont envolés dans la nature bien aimé n'abandonne pas n'abandonne pas qui t'a escroqué qui t'a faussé qui t'a compliqué les distance dans les affaires quel échec avais-tu commis quel échec avais-tu connu bien aimé n'abandonne pas Isaac creusant ferme Isaac creusant le chasse Isaac creusant le chasse mais il a persévéré jusqu'à venir à Réobot jusqu'à venir à Réobot Réobot dis à quelqu'un Réobot Réobot dis-lui Réobot dis-lui ce premier mail ce premier mail ce premier mail je viens à Réobot je viens à Réobot et à Réobot c'est l'éternel qui nous a mis au large l'éternel qui nous a mis au large et nous prospérerons dans ce pays gloire à Dieu gloire à Dieu n'abandonne pas n'abandonne pas les clients ont pris ils n'ont pas payé persévère dans la prière persévère ne sois pas paresseux bats-toi bats-toi toi qui es employé respecte ton travail respecte ton patron travaille bien même si le salaire est maigre bats-toi donne-toi donne-toi fais ton travail c'est ce qu'on s'aime qu'on moissonne viens le mettre dans le Seigneur même si tu ne moissonne pas là un beau jour un beau jour la vie récompense je dis la vie récompense tu moissonneras va au travail à l'heure tu es entrepreneur tu es entrepreneuse va au travail reste là travaille avec tes collaborateurs suis ton travail si tu mets l'argent dans tes business ne laisse pas mais fais un point rigoureux et une comptabilité claire suis tout ce que tu fais si tu constates des anomalies prie persévère et le Dieu de grâce il fera beaucoup de choses un autre ennemi c'est la domination les forteresses mais nous avons une âme plus puissante c'est l'œuvre de la croix l'œuvre de la croix Jésus a payé le prix colle-toi à l'œuvre de la croix et tu verras de grandes choses viens aimer dans le Seigneur ce 1er mai tu dois aller à Réobot toi qui es dans un bésoil un travail forcé un travail de pharaon ce 1er mai l'éternel se souvient de toi la grâce de Dieu te libère l'onction de Dieu te libère toi qui n'as pas d'emploi ce matin Dieu se souvient de toi il t'ouvre la porte d'un emploi mais toujours ce n'est pas pour d'attendre l'emploi de quelqu'un tu peux commencer par entreprendre même avec 10 000 francs même avec 5 000 francs tu peux commencer un petit commerce Dieu bénit toujours si tu es fidèle dans les petites choses il t'accordera de grandes choses sois fidèle dans la dîme si tu finis de travailler donne bien ta dîme tu viendras à Réobot tu viendras à Réobot femme, bats-toi dans le foyer bats-toi dans le foyer ne sois pas Madame Salon non, ne sois pas Madame Salon ou se tourne toujours t'entends, t'entends, t'entends non, bats-toi sois une femme battante travaille le travail bien fait l'excellence que ta marchandise soit bien propre que ton lieu de vente soit bien propre que tes produits soient excellents travaille à la perfection et bien-aimé ta destinée rien ne peut le bloquer rien ne peut la bloquer tu vas réussir tu vas prier tu vas avancer bien-aimé dans le Seigneur si Isaac a réussi si Isaac a réussi les gens l'ont combattu mais il est venu à Réobot ce premier mai l'ancien de Dieu la puissance de Dieu qui amène à Réobot est libéré sur le peuple au nom de Jésus que Dieu suscite en nous de grandes femmes d'affaires de grands hommes d'affaires des gens qui vont à Dubaï des gens qui vont à Lomé des gens qui vont au Nigeria pour tes commerces tes bénéfices de millions au nom de Jésus rentre dans le travail de ta destinée toi qui es hors destinée toi qui es hors de ta destinée ce matin que la puissance de Dieu qui agit dans la vie d'Isaac te met dans ta destinée au nom de Jésus va à Réobot va à Réobot va à Réobot via Réobot témoin à Réobot ainsi soit-il Shalom 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 Jésus